Aujourd'hui je vais vous parler d'un ordre de chevalerie célèbre qui prend place ici même dans l'aube, objet de tous les fantasmes, on les retrouve dans la littérature, le cinéma et même dans les jeux vidéo. Mais au final, que savons-nous réellement de ces fameux templiers ? Voyageons un peu à travers le temps et l'espace. Nous sommes en 1114 à Jérusalem et Hugues de Pain, chevalier au bois, est à la tête d'un groupe de chevaliers laïcs qui se mettent au service des chanoines de Saint-Sépulcre, afin de protéger les pèlerins chrétiens qui se rendent en Terre Sainte. Cette troupe d'élite se développe et chacun de ses membres prononce ses voeux, devant le patriarche de Jérusalem, Gormont de Piquigny. En 1119, l'idée de Hugues a fait son chemin et avec Godefroy de Saint-Omer et de certains chevaliers, notre cher seigneur de Pain fonde l'ordre des templiers ou les chevaliers du temple, en référence au lieu alloué par le roi de Jérusalem, Baudouin II. Une aile de son palais qui en son temps avait abrité l'ancien temple de Salomon de Jérusalem. L'ordre est officialisé par le pape Honorius II lors du concile de Troyes en 1128, en présence de Hugues de Pain et du fameux Saint-Bernard de Clairvaux, qui rédige une règle qui régira la vie de ces moines guerriers. Comme on peut s'en douter, tout le monde ne peut pas devenir templier. Les nobles devaient prononcer leurs voeux et faire leur preuve conformément aux règles de l'ordre du temple, pour pouvoir passer l'habit blanc à la Croix-Rouze. Les gens du peuple pouvaient, quant à eux, prétendre à l'habit noir en tant que frère convert ou sergent d'arme. Les frères blancs élisaient un commandeur pour chaque maison du temple ou grange templière, aussi appelée commanderie. Au sommet de la hiérarchie, on pouvait trouver le grand maître de l'ordre, basé tout d'abord à Jérusalem, puis à partir de 1187 à Saint-Jean-d'Acre et enfin à l'île de Malte. J'espère que cette entrée en matière vous a remis l'eau à la bouche. Je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler davantage sur cet ordre mythique et son fondateur, Hugues de Pain.